Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire mon book haul du mois de juin. Je n'ai pas de titre graphique à vous présenter ce mois-ci, donc on passe directement aux romans et on va commencer par les services presse et ensuite on passera par mes achats personnels. Des éditions Pocket, donc j'ai demandé 4 romans, notamment Les Lumières de Cap Code, le tome 2 de la série Les Sœurs Schuller de Beatrice Williams. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps du premier tome de La Vie Secrète de Violette Grant que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai très très envie de me lancer dans cette suite et je pense qu'elle sera prévue au mois d'août et j'espère vraiment du coup que ce tome 2 me plaira tout autant que le premier. J'avais aussi demandé Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte, donc qui me faisait très envie, un livre mêlant histoire de femme, légèreté, je pense joli moment, moment un petit peu plus triste, typiquement le genre de livre qui me fait bien envie, donc je n'ai pas envie de relire le résumé, donc je vais en rester là. Mais voilà, c'est un roman que je vais aussi très vite lire. Suite et fin de série, je vous ai parlé il y a très peu de temps du premier tome Le Serpent et la Perle, donc j'ai demandé la suite qui est La Concubine du Vatican de Kate Quinn et j'espère vraiment que ce tome 2 saura être un petit peu plus dynamique que le premier tome dans lequel il se passera davantage de choses, où j'espère être un petit peu plus remué, un petit peu plus surprise. Voilà, donc je fonde quand même pas mal d'espoir dans cette suite à voir un petit peu ce qu'elle me réservera. Et dernier titre Pocket que j'avais demandé, donc c'est Les Petits Soleils de Chaque Jour de Ondine Kaya, un roman là aussi un petit peu comme celui de Karen Ponte. Voilà, j'espère vraiment là aussi que j'apprécierai un petit peu ce que je lirais. Celui-ci vraiment très très court, donc il devrait se lire rapidement. Et la couverture vraiment très très mignonne. Déjà lu et déjà chroniqué, donc Love and Gelato de Jenna Evans-Welch, que j'ai plutôt bien aimé. J'aurai l'occasion de toute façon de vous en reparler en vidéo, mais pour les impatients, donc je mets ma chronique en barre d'informations. Voilà, c'était une romance, young adult, enfin plutôt un roman avec une romance, young adult qui se déroule dans un décor où il fait bon, en Italie, avec une jeune fille qui va un petit peu en apprendre plus sur sa mère décédée, qui va devoir essayer de conjuguer avec un père, qu'elle découvre et qu'elle apprend à connaître. Bref, voilà, c'était plutôt une bonne lecture. Et le deuxième titre que j'ai reçu des éditions Bayard, c'est Jack Abbey, le premier tome, de William Ritter. J'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Donc ici, on va suivre deux jeunes gens, donc un garçon et une fille. Une fille qui va débarquer en Amérique, qui va croiser la route d'un garçon, qui va l'embaucher, tous les deux vont mener une enquête, sachant que le garçon est doué de faculté de médium. Voilà un petit peu tout ce dont je me souviens. J'espère vraiment, vraiment que ça va me plaire. En tout cas, j'espère le lire très très vite. Normalement, il est prévu au mois d'août. Les deux prochains romans que je vais vous montrer, vous les avez déjà très certainement aperçus à droite et à gauche. Je les ai reçus un petit peu après tout le monde. Et pour tout vous avouer, je ne pensais même plus les recevoir. Ils ont mis du temps à arriver, mais ils sont là. Ils sont arrivés dans un colis qui était dans un piteux état. Et je m'étonne que les livres aient pris assez peu de coups. Mais voilà, j'ai été très contente de les recevoir. Et donc, il s'agit des deux premiers titres d'un nouveau label de littérature de l'imaginaire. Donc, c'est la maison d'édition Snag. Qui est en fait issue de la maison d'édition Marmaille & Compagnie. Donc, qui avaient l'habitude de publier et qui en publie toujours d'ailleurs des albums. Voilà, c'était un petit peu leur ligne éditoriale. Et ils se lancent donc dans un label de l'imaginaire. Et donc, les deux premiers titres à être publiés ce sont ceux-ci. On a donc initié le premier tome de la série Lune Pourpre de Laetitia Danae. J'avais vraiment flashé sur la couverture. Elle est magnifique. D'ailleurs, quand on m'avait contactée j'étais censée recevoir des épreuves non corrigées avec des couvertures qui n'étaient donc pas définitives. Mais j'ai reçu les épreuves finales. C'est aussi pour ça que j'ai pensé que je ne les recevrais pas. Finalement, je m'étais dit que la maison d'édition avait peut-être changé d'avis. Pourquoi pas ? Mais voilà, je suis très heureuse. Donc, dans ce roman, on suit Lilis qui est une fille de paysan qui doit cacher sa vraie nature jusqu'au jour où finalement elle va croiser des personnes qui vont lui permettre d'être celle qu'elle est et qui vont la considérer comme une icône. En gros, c'est ça. Voilà. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Mais de la couverture de ce qu'elle dégage je me doute qu'il va être question d'être un petit peu peut-être fantastique. En tout cas, il va très certainement y avoir des histoires de loups comme ça dedans. Et j'ai lu une chronique qui était quand même hyper enthousiaste. Je suis curieuse. Bon, le livre est quand même assez gros à voir. Mais effectivement, c'est un roman qui me tentait beaucoup et qui me tente quand même toujours beaucoup. Et le deuxième titre à être paru sous ce tout nouveau label c'est le premier tome de La Compagnie des Cartes donc Éclaircir les Ténèbres de Nicolas Bouchard. Donc ici, on est dans un Paris du XVIIe siècle où on a des créatures qui ont un petit peu beaucoup envahi la ville. va être monté un groupe qui va être censé donc chasser ces créatures et de quatre compagnons de base on va leur allouer un cinquième compagnon qui s'appelle René Descartes. Voilà en gros pour l'instant je n'en dis pas plus. Je vais attendre de le lire pour savoir un petit peu si je vous en raconte un petit peu plus ou pas. Mais que ce soit Initié ou ce titre-ci la mythologie qui se dégage des quatrièmes de couverture m'a l'air assez prometteuse. Voilà, ça donne envie et je sais que l'un des deux sera prévu au mois d'août à voir si finalement je me décide pour l'un ou pour l'autre. J'ai ma petite idée mais ça peut totalement changer. Mais voilà ce sont deux romans que je suis très curieuse de découvrir. Autre titre reçu au mois de juin des éditions Bayard qui n'était absolument pas rangé avec ses frères et soeurs c'est pour ça que je le présente à part. Donc c'est Chroniques d'un autre monde Les Marcheurs de la Terre le tome 1 de PCCast et c'est le premier tome d'un diptyque ce que j'ai découvert quelques temps après vous l'avoir présenté dans ma vidéo des sorties de juin donc qui m'intéressait et ça c'est plutôt une bonne nouvelle comme ça je ne me lancerai pas dans une série interminable après c'est un petit pavé ça promet de longues heures de lecture si le tome 2 est aussi gros et si c'est bien fait voilà je n'en demande pas plus et là encore une fois je suis très curieuse donc je l'avais déjà présenté je ne vais pas forcément revenir dessus et encore un livre que j'espère apprécier du coup on change de maison d'édition de la part des éditions Arlequin j'ai reçu Ni Maria Ni Enterrée de Cathy Collins si je ne me trompe pas c'est le premier tome d'une trilogie et je ne me souviens plus si on suit le même personnage dans chaque tome en tout cas ici on va suivre une jeune femme et je vais reprendre les points qui sont énumérés au dos du livre dans la quatrième découverture pour vous donner une idée un petit peu du contenu donc on a une jeune femme qui se fait plaquer à deux semaines de son mariage qui se retrouve au chômage pour avoir préparé le dit mariage pendant ses heures de travail et qui en plus perd toute dignité après avoir croisé le fiancé volage et la nouvelle femme de sa vie voilà donc une histoire de femme en chiclet je pense voilà le genre de titre qu'il est bon de lire en été que je prévois de lire d'ailleurs au mois d'août ici on retrouve un indispensable donc c'est le tome 2 de la série from new york with love donc un été dans les hamptons de sarah morgan je vous ai parlé du premier tome dans la précédente vidéo ou en tout cas dans une des dernières vidéos et je me fais tellement une joie de lire cette suite et qui sera aussi prévue en août donc c'est une sortie de début juillet que j'ai reçu fin juin voilà donc une petite réception un petit peu en avance mais une réception qui fait quand même grandement plaisir et vraiment je me fais une joie de lire ce deuxième tome le dernier service presse que je vais vous montrer donc c'est une épreuve anticipée d'un premier tome qui va sortir le 19 septembre aux éditions Kesterman et pour ceux qui me suivent sur Instagram vous savez très certainement de quoi je parle donc il s'agit du dernier magicien de Lisa Maxwell donc c'est le tome 1 de Lars Arkana et ouais c'est vraiment des épreuves non corrigées il n'y a pas de code barre ni quoi que ce soit et j'ai adoré parce que en fait déjà on a la couverture quasi définitive parce que normalement ici on aura Lars Arkana qui est de noté et ce que j'ai aimé c'est parce qu'on a des effets en fait directement sur sur ces ENC et c'est trop bien voilà je ne m'attendais pas à temps donc c'est trop trop chouette et je me fais vraiment une joie une joie de découvrir ce roman ce premier tome c'est une grosse sortie pour l'éditeur qui mise beaucoup dessus mais voilà je n'avais pas besoin de ça pour que ça me donne envie de le lire parce que c'est un titre que j'avais évidemment repéré en version originale il y a quelques temps et qui me fait très 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 envie voilà je n'ai pas envie d'en savoir plus sincèrement j'ai envie de me plonger dedans totalement dans l'inconnu ce que je peux vous dire c'est que je prévois de le lire tout début septembre voilà ce sera ma première lecture du mois de septembre et je ferai une chronique alors peut-être pas sur la chaîne pour sa sortie à voir vraiment si j'arrive à rattraper mon retard mais en tout cas sur le blog ce sera fait voilà un petit peu avant sa sortie je vais essayer pour la chaîne mais je ne promets rien en tout cas voilà une très belle sortie qui me tente furieusement j'en ai terminé avec les services presse donc je vous présente maintenant mes achats personnels donc j'ai acquis au mois de juin L'empreinte du démon de Patricia Briggs qui est le tome 4 je crois de la série Cyanime alors j'ai acheté ce roman qui traînait dans ma wishlist Amazon depuis des années parce que en fait Brajlon est en train de rééditer certaines séries donc qui a été publié sous le label Milady les séries fantasy rebasculent donc du côté de chez Brajlon et donc ils sont en train de rééditer notamment cette série ainsi que d'autres mais moi c'était plus cette série-ci qui me posait soucis ils sont en train donc de les refaire avec des nouvelles couvertures et il me fallait en fait la version vu qu'il me manquait custom je voulais avoir cette version-ci pour avoir une série dont les couvertures correspondaient et je suis perdante pourtant parce que je l'ai payé 7,60 et en fait dans leur édition ça coûte 7,10 euros voilà mais bon c'est pas grave du coup voilà c'est une série dont j'avais lu le premier tome c'était Masque j'avais adoré vraiment je l'avais lu en une journée tellement j'étais prise en l'histoire j'ai jamais continué la série mais je compte bien de toute façon la poursuivre un jour puisque Patricia Briggs est une de mes auteurs préférées vous l'avez déjà vu dans ma vidéo palme de juillet donc Thérapie de Groupie de Laetitia Lorény donc je vais pas m'attarder davantage sur ce roman-ci qui donc sera lu quoi qu'il en soit au mois de juillet je vous en reparle tout bientôt la couverture m'a interpellée j'ai regardé la quatrième de couverture ça m'a tout de suite donné envie donc j'ai acheté au bout de mes rêves de Marie Meilleur et donc là c'est publié aux éditions déliées dans leur collection romans feel good j'en avais acheté un l'année dernière fin d'année dernière qui me tente aussi et j'en ai repéré deux autres dans cette collection-ci et je vais quand même essayer de lire au moins un livre d'ailleurs celui-ci j'espère le lire en août c'est vraiment un genre de livre qui me plaît beaucoup donc je me suis pas privée et sincèrement le prix neuf est quand même assez doux 14,90€ j'ai craqué je suis reparti avec achat pas prévu du tout et quand vous allez savoir pourquoi j'ai acheté ce roman soit cette suite de série ça va peut-être vous faire sourire donc j'ai craqué pour le tome 2 de Grisha donc c'est le dragon de glace de Libardugo pour information le tome 3 est pour l'instant prévu je crois que c'est le 3 octobre en tout cas c'est début octobre en même temps que le recueil de nouvelles qui se déroule dans l'univers donc du Grishaverse et je crois que c'est le chant des ronces quelque chose comme ça j'ai montré la couverture sur Twitter et sur Facebook et je crois sur Instagram aussi ah peut-être pas sur Instagram bref quoi qu'il en soit voilà deux sorties de Libardugo à venir prochainement et je ne compte pas lire ce roman tout de suite d'ailleurs il faudrait que je relise le tome 1 d'abord je vais atteindre que le tome 3 sorte je vais être sûre de moi pour le coup mais là du coup je ne voulais pas acheter cette suite avant de voir le tome 3 sorties pourquoi je l'ai acheté ? parce que en fait quand je suis allée en librairie et bien il avait été mis en rayon la veille de sa sortie et je me suis dit que c'était fun d'acheter un livre avant sa sortie officielle même si normalement je ne crois pas que ce soit très très légal mais bon ce n'est pas grave moi je l'ai vu je l'ai acheté j'étais toute contente de moi et voilà comment on arrive à craquer sur des livres voilà donc pensez-en ce que vous voulez moi ça me fait sourire maintenant c'est pas très intelligent mais parce que bon voilà j'ai déjà tellement de livres que j'aurais peut-être pu prendre autre chose très content de ce changement de couverture qui a dû mettre à mal un petit peu la maison d'édition puisque c'est aussi pour ça que ce tome 2 a été repoussé et j'espère que du coup le tome 3 tout ira bien et qu'il sortira donc comme prévu en octobre et d'ailleurs à la fin du livre c'est bien écrit que c'est censé sortir en octobre à voir donc en tout cas moi je veille et mes lectures se feront donc en fonction de cette sortie autre craquage qui n'était absolument pas prévu de toute façon au mois de juin j'ai fait pas mal de craquage qui n'était absolument pas prévu qui n'était absolument pas urgent mais voilà pour celui-ci je me suis pas retenue en fait voilà j'ai craqué tout simplement habituellement j'attendais de trouver les livres en grand format donc à la bibliothèque et j'ai acheté ensuite les versions poches mais je vous avoue que quand j'ai vu la version de rendez-vous au cupcake café donc la version poche avec sa couverture que personnellement je n'aime absolument pas là bah voilà j'ai eu l'occasion de craquer pour le grand format avec une jolie couverture et j'avais pas envie de toute façon d'attendre la version poche et donc j'ai craqué pour le dernier titre de Jenny Colgan une saison au bord de l'eau c'est également un premier tome et la suite de rendez-vous au cupcake café sort en fin d'année je crois en novembre et je sais pas ce que je vais faire du coup je sais pas à voir ce que je vais faire mais je veux dire si j'attends la version poche de la suite de rendez-vous au cupcake café ou si finalement je craque en grand format ou si j'attends de trouver un médiathèque je ne sais point je verrai le moment voulu je vais pas commencer à tergiverser 107 ans avant mais là voilà son dernier roman qui fait très estival qui sera prévu au mois d'août donc j'aurai l'occasion de vous en reparler dans quelques temps il me faisait envie j'ai craqué pareil ça pouvait attendre mais bon la couverture a eu raison de moi mais ça je le savais limite que si je voyais la couverture j'allais pas pouvoir me retenir et bon les romans chez Michel Lafonce sont pas si excessifs que ça là c'est 15,95 bon moins 5% et puisque je l'ai acheté à l'espace culturel de Claire il y a les 5% qui sont faits d'office donc c'est Le secret de l'homé de Alexiane de Lys donc apparemment c'est un premier tome alors c'est absolument pas signalé à l'intérieur ni quoi que ce soit en tout cas j'avais rien trouvé il me semble pas que ce soit écrit à suivre à la fin bref mais apparemment c'est bien un premier tome et j'ai vu de bons avis dessus je voulais vraiment le lire rapidement mais là je pense le faire attendre un petit peu plus mais c'est vrai que c'est un roman qui me tente quand même énormément autre craquage fait à cause d'une couverture et ça encore une fois je savais que quand je verrai la couverture je pourrai pas m'empêcher de craquer et donc j'ai acheté le premier tome de Chara donc les masques d'Azrkila de Charlotte Bousquet cette couverture mais elle est tellement belle vraiment elle est magnifique donc de la fantaisie avec un univers qui a l'air quand même extrêmement prometteur qui met aussi en avant les femmes apparemment donc c'est effectivement assez dur de ce que j'ai perçu par-ci par-là à voir si ça va me plaire mais voilà je me dis pourquoi pas et là en tout cas il y avait plein d'ingrédients qui faisaient que ça me tentait quand même beaucoup donc j'ai envie de prendre le risque et de voir un petit peu ce que ça vaut et le dernier titre que je vous présente qui est prévu en juillet tout bientôt très certainement quand vous aurez vu cette vidéo il sera potentiellement déjà lu et peut-être même déjà chroniqué donc si jamais comme d'habitude ce qui est lu est chroniqué sur le blog c'est en barre d'informations et c'était toute une épopée pour avoir ce troisième tome j'ai un petit peu beaucoup râlé sur Instagram parce que je ne le trouvais pas et que j'étais triste tout nette comme jamais mais j'ai mis la main dessus et certes je ne me suis pas jetée dessus quand je l'ai acheté mais il n'aura pas attendu longtemps donc je parle du dernier tome enfin le troisième tome des Sœurs Carmine parce qu'apparemment l'auteur compte bel et bien continuer la série avec donc un autre personnage donc c'est Dolorine à l'école de Ariel Holtz je me fais une telle joie de le lire sincèrement et j'espère qu'il va pas me décevoir j'espère qu'encore une fois l'auteur va totalement m'embarquer et j'espère que Dolorine va être à la hauteur de ses deux grandes sœurs mais ça j'ai pas grand doute voilà vu l'aperçu qu'on a eu dans le premier tome elle était pas trop là dans le deuxième mais voilà c'est extrêmement prometteur et j'ai vraiment très très hâte vraiment de me lancer et voilà j'en ai terminé avec cette vidéo un joli butin il y en a plusieurs qui vont être lus donc dans les semaines à venir il y en a pas mal que j'ai pas envie de faire traîner donc je ne vais pas les faire traîner du coup voilà rendez-vous au gré de mes updates lectures pour découvrir mes avis ou pour ceux qui aussi parcourent mon blog rendez-vous sur mon blog puisque je chronique davantage sur mon blog que sur la chaîne puisqu'il y a certains livres dont je ne parle pas tout simplement par manque de temps et parce que j'en ai pas envie voilà du coup avis aux intéressés du coup il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée de belles lectures et je vous dis à la prochaine ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz